Salut c'est Hervé, bienvenue pour un nouvel épisode de coups de pouce en cuisine aujourd'hui j'accueille carol à la maison Tu m'as dit que tu aimais bien le chocolat c'est ça ? C'est ça mais pas le chocolat noir donc j'ai acheté du chocolat au lait Je suis là pour te faire plaisir moi donc je t'ai préparé une petite recette qui mélange tout ce que tu aimes bien et je te propose qu'on fasse une tarte sans cuisson, une tarte mousse au chocolat ça te va ? Parfait ! Parfait ! Avec dessus un peu de Nutella enfin je t'ai pris un Nutella bio voilà et des amandes, non des noisettes n'importe quoi ok donc c'est parti on va voir pour les ingrédients c'est pas compliqué pour la base on va se faire une base donc sans cuisson avec des spéculoos et un petit peu de beurre fondu et ensuite c'est les ingrédients classiques pour la mousse au chocolat oeuf, chocolat, un peu de beurre et du sucre voilà je te propose de commencer la base donc c'est la même base qu'un cheesecake tu sais c'est les biscuits donc tu peux prendre n'importe quel type de biscuits sablés ici on prend des spéculoos on va les mixer pour avoir une fine poudre et qu'on va mélanger avec un peu de beurre fondu si t'as pas de petit mixeur astuce tu mets dans un sac genre sac congélation et avec le roule à pâtissier tu vois ou tu te défonce ton paquet et voilà on mixe je te mets la poudre t'as vu c'est bien fin là et un peu de beurre fondu voilà et l'idée donc c'est de mélanger le tout pour avoir ta préparation ce que je vais faire c'est que je vais chemiser donc on prend un plat style petit plat à gâteau idéalement si vous avez un plat avec des charnières que le fond est amovible c'est encore mieux et pour démouler ce qui est bien c'est d'utiliser du papier papier cuisson comme ça donc je vais faire un cercle pour mettre au fond et moi je prends une feuille comme ça je la plie en quatre voilà et ensuite t'as plus qu'à découper comme ça tu déplies et t'as ton rond en l'occurrence plutôt ovale que rond mais c'est pas grave avec un rectangle arrondi et ça on le met au fond et on a plus qu'à remplir avec ta petite mixture donc ensuite avec tes doigts tu vas venir tapoter bien autour essaye de monter le plus haut possible et pour que ça tienne tu tasses tu t'appuies un petit peu on va mettre notre base au frigo comme ça ça va durcir et ensuite ça tiendra bien quand on va démouler et attaquer la mousse au chocolat du coup bon on va séparer les blancs des jaunes donc les blancs ici les jaunes là à toi de jouer alors pour ma part je vais commencer à mettre à feu très doux le chocolat donc vous pouvez le faire fondre au bain-marie au bain-marie directement dans la casserole à feu extrêmement doux ou au micro-ondes et puis on va mettre un tout petit peu de bleu donc là il n'y a vraiment pas grand chose encore une fois toutes les quantités je vous les mets en barre d'infos de la vidéo bon Carole on y est presque finalement puisque d'un côté t'as le chocolat qui est en train de fondre on va le laisser tiédir après mais il nous faut un chocolat bien onctueux ici on a les jaunes je rajoute le sucre et c'est la mission numéro 2 de fouetter l'ensemble pour que ce soit bien crémeux et moi je vais battre les blancs en neige tout de suite on va rajouter le chocolat à présent et aux jaunes d'oeufs battus en neige bien mousseux comme ça et moi je mélange voilà là t'as ta base chocolatée et ce que je vais faire c'est que je vais t'ajouter les blancs et au fur et à mesure tu les incorpores en soulevant bien avec ton fouet vas-y ça l'idée c'est d'avoir le maximum de petites bulles d'air et que ta mousse au chocolat soit bien légère bon alors qui dit mousse au chocolat dit passage au frigo une fois qu'on aura versé notre mousse dans la base de tarte on va la mettre au frigo comme ça le beurre et le blanc d'oeuf vont figer ça vous fera une texture bien ferme et ensuite on va essayer de découper une part ça ce sera le challenge ça je te laisse faire franchement car on n'a plus qu'à verser la mousse dans la base de tarte je t'en prie top enfin non top je veux dire c'est top quoi continue je t'en prie voilà là nickel c'est parfait la tarte super important c'est primordial il faut qu'elle passe une nuit au frigo et là tu te dis mais comment on va faire mais j'en ai fait une hier soir comme ça on peut continuer ce super épisode de coupe sans cuisine allez à toute donc l'astuce du papier c'est pratique parce que regarde hop voilà la tarte est démoulée donc ça c'est plutôt pas mal et il ne nous reste plus qu'à la décorer cette jolie tarte donc vous pouvez passer un petit peu la pâte à tartiner au micro-ondes quelques secondes pour la oui 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 c'est trop gourmand ça bon on va goûter notre tarte mousse au chocolat voilà alors l'idée si tu veux être sûr qu'elle soit suffisamment ferme tu la passe au congélateur 30 minutes à peu près avant de la servir comme ça tu pourras bien la découper net et ben c'est parti goûtons ça ouais c'est pas mal ça le fait hein plutôt pas mal bon et ben pendant qu'on continue à goûter notre tarte mousse au chocolat je voulais vous remercier d'avoir suivi cet épisode n'hésitez pas à liker la vidéo pour féliciter Carole pour sa participation formidable et je vous dis à très vite dans le coup de pouce en cuisine salut 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 Sous-titrage ST' 501